Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, fin hier à Lomé de la rencontre de haut niveau sur les problèmes d'engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les grandes lignes à retenir du discours du chef de l'État, Forrestos Mnanyazemi, dans cette édition. Aujourd'hui, 1er juin, comme chaque année, le Togo célèbre la Journée nationale de l'arbre, une journée célébrée depuis 1977 pour réhabiliter le couvert végétal en perdition. Le lancement de la campagne de reboisement a eu lieu à Akepe. Ce 1er juin également, les parents sont célébrés à travers le monde. Quelle est leur responsabilité première dans le devenir des enfants ? Nous le saurons dans ce journal. Et puis, sport football, l'équipe nationale U23 du Togo ne sera pas au Festival International Espoir de Toulon en France. Les raisons de cette absence dans la page des sports de Milek Agoku. Radio-Lumé.TG Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Forrestos Mnanyazemi, adresse ses vifs remerciements à ses homologues et frères Mohamed Barzoum du Niger et Oumaro El Mokhtar Sisoko Ambalo de la Guinée-Bissau pour leur présence à ses côtés hier à l'occasion de la table ronde de l'Oumé sur les engrais et la santé des sols. Ces remerciements postés sur sa page Facebook vont également à leur excellence Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Patrice Talon du Bénin qui ont été représentés à cette importante session. Selon le président de la République, la qualité des travaux et la convergence des vues sur les orientations de la feuille de route sur les engrais et la santé des sols témoignent de leur engagement commun à soutenir la déclaration de l'Oumé. Justement, la table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols a pris fin hier à l'Oumé. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État, Forrestos Mnanyazemi, qui avait donc à ses côtés ses homologues, Bissau guinéens et nigériens. Les grandes lignes du discours du chef de l'État à ce rendez-vous, c'est avec Edmond Soba. Dans son allocution, le chef de l'État, Forrestos Mnanyazemi, appelle ses pairs à réfléchir sur la politique agricole pour la population africaine, cette population qui fera l'Afrique que nous appelons de nouveau une Afrique résiliente, une Afrique à même de nourrir ses enfants et d'offrir à chacun un cadre de vie digne et prospère. Cette Afrique passe par la reconquête de notre autosuffisance alimentaire. Celle-ci doit reposer sur une vision stratégique qui implique une vision sous-régionale intégrée. Car en la matière, il n'y a pas de succès possible sans une coopération sous-régionale planifiée et efficacement exécutée. Cette vision et son exécution demandent probablement un certain temps pour montrer leur efficacité, même si nous avons aussi à répondre aux urgences. À l'heure où de multiples crises bouleversent les politiques publiques du développement, la préservation de notre environnement doit aussi retenir notre attention et en particulier la régénérescence des ressources naturelles et la lutte contre la déforestation. Or, l'un des éléments essentiels de la lutte contre la désertification et l'appauvrissement des sols est bien sûr la gestion des intrants dans l'agriculture. Nous constatons tous, depuis la crise de la Covid-19 et plus encore depuis le conflit en Ukraine, un certain retour aux fondamentaux dans nos délibérations. L'énergie, l'alimentation, la sécurité de nos frontières et de nos populations sont autant de questions, un temps marginalisé, qui aujourd'hui reprennent leur juste place au cœur de nos efforts pour le développement du continent. Incontestablement abordés, les engrais, l'alimentation et la santé des sols participent donc à un certain retour aux sources. Tout d'abord, il nous faut produire plus aujourd'hui et demain. Ce reguet d'intérêt pour les fondements de notre souveraineté alimentaire est d'autant plus nécessaire qu'après des décennies de constantes améliorations, la faim est malheureusement de retour sur notre continent. De ce constat, le président de la République togolaise affirme que produire plus maintenant et demain est le grand impératif pour les agricultures africaines, un sursaut productif qui passera nécessairement par une intensification des cultures, la pression grandissante sur le foncier et l'impératif de maîtriser la déforestation qui doivent encourager à augmenter les rendements qui, jusqu'à présent, ont déçu. Je pense en particulier au rendement des céréales qui n'a cru que modestement, passant d'une tonne à l'hectare en 1961 à 1,75 tonnes en 2021. En comparaison, le rendement céréalier en Asie est passé d'un peu plus d'une tonne à plus de quatre tonnes à l'hectare. Les intrants et en particulier les engrais joueront ici un double rôle. Combinés à une mécanisation plus importante, ils permettront de profiter pleinement des semences améliorées. Utilisées judicieusement, ils aideront à atténuer l'inévitable perte de fertilité qu'implique une utilisation plus intensive des terres et des jachères plus courtes. En 2006, la déclaration d'Abidjan s'était fixée l'objectif d'une utilisation moyenne en Afrique de 50 kg d'engrais à l'hectare d'ici à 2015. Nous en sommes malheureusement bien loin. En 1961, l'Afrique subsaharienne utilisait en moyenne 6 kg d'engrais par hectare. En 2021, ce chiffre avait doucement grimpé à 20 kg par hectare. Sur la même période, l'utilisation d'engrais en Asie était passée de 20 kg à 150 kg à l'hectare. Il nous faut donc une vision stratégique. Le constat est clair et le plan de marche à adopter ne l'est pas moins. Car si le sujet est brûlant, répondre à l'urgence par l'empressement, voire la précipitation, serait bien mal avisé. Sans encadrement, sans éducation et sans régulation, le simple fait de gonfler notre usage d'engrais risquerait de s'avérer tout à fait contre-productif. En particulier, une telle approche entraînerait deux problèmes majeurs. Le premier est bien entendu celui de la pollution des cours d'eau et du littoral, avec tous les risques que le développement incontrôlé des algues fait peser sur nos pêcheurs. Sans oublier les coûts importants qu'une épuration systématique des eaux impose sur les communautés touchées par la pollution des nappes. Ensuite, l'utilisation excessive et mal encadrée de certains engrais peut entraîner à terme une acidification des sols, augmentant alors le risque d'érosion ainsi que la concentration de certains produits toxiques comme les métaux lourds. Pour le chef de l'État, les subventions doivent limiter les risques liés à l'accès aux intrants pour que l'utilisation des engrais puisse répondre à l'urgence d'une intensification de la production alimentaire. Raison pour laquelle le chef de l'État est favorable à une planification régionale pour trouver un juste équilibre et une bonne stratégie et bien s'organiser pour une bonne coordination. Ainsi, les instituts de recherche en partenariat avec les unités de production doivent travailler ensemble au développement de savoirs sous-régional sur la préparation et l'utilisation d'engrais adaptés. En fin d'édition, nous aurons comme invité de la rédaction Nafam Nana, directeur général de la centrale d'approvisionnement et de gestion d'un train agricole KGIA. Mais en attendant, sachez que plus de 41 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale souffrent d'insécurité alimentaire et nutritionnelle sévère. La santé des sols et la question des engrais sont au cœur du problème, mais aussi de solutions. Juliette Kamde. Le cycle d'approvisionnement continu des populations lie les problèmes d'accès aux engrais, la dégradation des sols et la baisse des rendements. Briser ce cycle est une question stratégique essentielle. Dans la plupart des pays africains, le secteur agricole fournit près des deux tiers des emplois. L'augmentation de la productivité agricole représente en ce sens la base indispensable pour lancer la transformation économique de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Les solutions passent par une amélioration de l'accès à des engrais de qualité, augmenter notamment la production régionale d'engrais organiques et minéraux. Cela implique aussi l'amélioration des infrastructures de stockage et de transport pour faciliter la circulation des engrais et leur disponibilité à des coûts accessibles au profit des petits agriculteurs. Le tout dans un contexte de pratiques agricoles améliorées, soutenues par des services de vulgarisation et capitalisant sur les avancées de la recherche. Parlons toujours agriculture sur le continent, un secteur qui éprouve d'énormes difficultés liées aux effets des changements climatiques. Ce phénomène a plusieurs conséquences dont la hausse des températures. L'impact de cette hausse de température sur le rendement agricole, c'est avec Charlotte Ahar. Au-delà de certains seuils de température, les rendements agricoles peuvent diminuer. En effet, l'augmentation de la température modifie la capacité des plantes à retenir et à utiliser l'humidité. Elles dépendent donc en bonne partie pour leur croissance de facteurs tels que la température, les précipitations, le degré d'ensoleillement et les concentrations en CO2. La hausse de température conduit à la perte de précipitations adéquates. Résultat, les récoltes sont mauvaises et les pâturages deviennent stériles. Les événements extrêmes, à savoir les canicules et les sécheresses combinées au changement de température et de régime de précipitation, exercent une influence énorme sur l'agriculture et c'est sans oublier l'impact sur la santé animale. La croissance de la production alimentaire dépend donc de l'évolution de la température. lancement de la campagne nationale de reboisement 2023. Le ministère de l'environnement et des ressources forestières a marqué l'événement. Des activités se sont déroulées sur le site d'enfouissement des déchets à AKP et sur le site de l'université de l'OMÉ. Le Togo veut répondre à sa politique environnementale de planter un milliard d'arbres d'ici 2030. Le ministre de l'environnement et des ressources forestières Folibazi Katari et ses collègues de la justice de l'action sociale de la sécurité de l'urbanisme et de l'habitat du tourisme et des transports ont mis en terre à l'université de l'OMÉ 400 plans. Folibazi Katari ministre de l'environnement. Tout le monde s'est mobilisé au moins pour la réussite de cette journée que nous appelons la journée de lancement de la campagne de reboisement. Une chose est de planter une autre est de suivre et d'entretenir. Aujourd'hui nous sommes heureux de constater qu'il y a déjà des forêts qui commencent à émerger à certains endroits de nos préfectures. Nous allons continuer dans un premier temps pour avoir 25% de la superficie du Togo reboisée et puis ensuite pour atteindre l'ambition du président de la République qui a voulu que d'ici 2030 que un milliard d'arbres soient mis en terre. Avant l'université de Lomé, une délégation du ministère de l'Environnement était sur le site d'enfouissement d'Aképé pour le même exercice. Là, 1000 plans ont été mis en terre. Lieutenant-colonel des eaux et forêts Abdou Messin, chef division forêt au ministère au ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières. Vous savez que le centre d'enfouissement technique, les déchets qui sont enfouis dégagent beaucoup d'odeurs et surtout le méthane qui est toxique et ce sont des odeurs qui vont très loin alors qu'il y a des habitations qui ne sont pas loin du site. Il faut tout faire pour limiter la propagation de ces odeurs et c'est pourquoi le reboisement intensif sur ces sites est nécessaire pour purifier l'air. Sur les deux sites, les essences Kaya Sénégalensis, l'Ecalyptus, le Sénat Simea et l'Avzelia Africana ont été mises en terre. Sur Lim Lamou, ces essences font partie de différentes catégories à mettre en terre. Les plans entretenus grandiront et deviendront des arbres qui permettront la réhabilitation du couverge végétal. L'arbre est donc indispensable pour la survie de l'espèce humaine. Pourquoi dit-on qu'il est alors indispensable à l'humanité ? Réponse dans ce dossier de Nabara Nafara Noudar. Les arbres sont bien plus que de simples composantes du paysage naturel. Ils fournissent de l'ombre et sont des acteurs clés dans la production d'oxygène. Grâce à la photosynthèse, ils absorbent le dioxyde de carbone et le convertissent en oxygène pur. Oxygène qui est essentiel à la respiration humaine. Les arbres agissent comme des filtres naturels en éliminant les polluants atmosphériques nocives tels que le dioxyde de soufre et les particules fines. Ils absorbent ces polluants par leurs feuilles et leurs écorces, améliorant ainsi la qualité de l'air que nous respirons. Les arbres donnent aussi la pluie. De plus, les racines des arbres jouent un rôle essentiel dans la conservation des sols. Elles empêchent l'érosion en maintenant les particules de sol ensemble. Les arbres aident également à retenir l'eau dans le sol. Ils régulent ainsi les niveaux d'humidité et contribuent à prévenir les séchures et les inondations. Enfin, les arbres jouent un rôle important dans la régulation du climat en repoussant le désert et en réduisant les gaz à effet de serre. Il est indéniable que les arbres sont d'une importance vitale pour l'espèce humaine. Si vous n'avez pas encore songé planter un arbre, vous faites utile en plantant un arbre car qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Oui, 1er juin, journée de l'arbre au Togo, autre journée célébrée ce 1er juin mais cette fois-ci à travers le monde. Le plus souvent membre d'une même famille que l'enfant, le parent peut être le père, la mère, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, le grand-père ou la grand-mère et son rôle dans la vie de l'enfant peut avoir un impact soit positif ou négatif sur le devenir de celui-ci. Dans l'accomplissement de leur rôle, comment peut-il accompagner l'enfant dans une société en pleine mutation de nos jours à l'occasion de la journée des parents ? Nous retrouvons toutes ces réponses dans ce dossier de Nathalie Kwaneguet. Principaux gardiens des enfants, les parents ont pour rôle de subvenir à leurs besoins, d'être en contact direct et permanent avec eux, d'assurer leur éducation pour les préparer à la vie adulte et d'être accolés parents. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais l'essentiel, assurer au moins le manger matin, midi, soir, assurer la scolarité, le bien-être des enfants à l'école et les effets vestimentaires. C'est vrai qu'actuellement, nous vivons une ère où c'est un peu difficile de pouvoir gérer les enfants à 100%, surtout du côté social. Mais on essaie de faire toujours nos mieux. D'abord, savoir comment les enfants vivent à l'école. Leur fréquentation se renseigne souvent auprès des surveillants, des établissements, des directeurs. Par moment, discuter avec certains de leurs camarades si éventuellement ils les emmènent à la maison. Pharmacien de profession, il vit depuis quatre ans loin de sa famille. Je fais d'énormes sacrifices. Par exemple, je sors de la garde. Le lendemain, je prends la voiture et je roule jusqu'à Lomé. Je fais pratiquement 400 kilomètres. Des fois, je fais des gardes éveillées, mais je suis dans l'obligation de venir voir la famille parce que je n'ai que deux jours. Quand vous quittez déjà un mois, vous revenez, vous allez voir que l'éducation des enfants a changé. Il y a des enfants qui sont toujours habitués aux seuls parents qui sont différents. Mais quand les enfants sont souvent habitués aux présents des deux parents, quand l'un n'est pas là, des fois, on intime l'ordre aux enfants de faire quelque chose. Ils ne le font pas parce que c'est la maman. Il faut revenir, remettre les choses à l'ordre. Ou bien des fois, à distance, je suis là-bas, il faut appeler, contrôler tout, à tout moment, chaque jour. Si ton enfant aime les dessins animés, il faut les suivre avec. C'est dans ça que tu auras à lui faire des remarques. La parentalité est une entreprise complexe et exigeante qui fait appel aux bonnes stratégies pour s'en sortir. Cara, Nathalie Kbanengue, Radio Lomé. Vous écoutez la mère des radios, la station du plaisir. La vaccination contre la méningite à l'endroit des Pelerins pour le Hage 2023 débute ce 1er juin 2023 à la Direction générale de la Documentation nationale, communément appelée Service des passeports. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, président de la Commission nationale du Hage, invite les personnes concernées à se présenter au service des passeports. Le Hage, cinquième pilier de l'islam que tous musulmans souhaitent accomplir. Feu Abdou Assouman l'a effectué de son vivant avant de quitter ce bas monde. Depuis vendredi dernier, le Togo pleure son magistrat hors pair, Abdou Assouman, président de la Cour constitutionnelle. Les dernières déclarations publiques de Abdou Assouman remontent au mois de mars lors de la déclaration des biens du médiateur de la République, Milek Aboukou. On se rappelle comme si c'était hier devant la Cour constitutionnelle, réunie en séance solennelle et dirigée par son président d'alors, Abdou Assouman. C'était précisément le lundi 9 mars dernier quand le médiateur de la République, Madame Dabouya, Awabdounana Amadou, déclarait ses biens Abdou Assouman. Madame le médiateur, la Cour, une fois encore, est ravie de vous accueillir. La séance d'aujourd'hui est consacrée au renouvellement de la déclaration de vos biens et avoirs. En effet, le 24 janvier 2022, vous aviez fait la déclaration initiale de vos biens et avoirs. C'est pourquoi, aujourd'hui, il ne s'agit que d'un renouvellement de la dite déclaration, conformément à l'article 3 de la loi organique numéro 20-20-003 du 24 janvier 2020. Abdou Assouman, président de la Cour constitutionnelle que nous ne coûterons plus. La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Sport football, le Togo ne participera plus au tournoi de Toulon en France. Les raisons, c'est avec Milek Aboukou. Le tournoi de Toulon 2023 qui se déroulera en France à partir du 5 juin prochain ne verra pas la présence de la sélection nationale U23 du Togo. La Fédération togolaise de football informe l'opinion publique que le pays a décidé de ne plus y participer en raison des difficultés liés à la mobilisation des ressources financières nécessaires pour couvrir les frais liés à cette participation. Le Nigeria élimine l'Argentine et se qualifie pour les quart de finale de la Coupe du Monde U20. Dans un match plein de surprises et d'intensité, le Nigeria a créé la sensation en éliminant l'Argentine grâce à un but d'Ibrahim Bedi Boukhamad à la 60e minute. Malgré les tentatives désespérées de l'Argentine pour revenir dans le match, c'est finalement Rilwanou Halirou Sarki qui a doublé la mise à la 91e minute scellant définitivement la victoire du Nigeria. Voici les autres résultats. Angleterre s'inclinent devant l'Italie 1-2. Colombie écrase la Slovaquie 5-1. Brésil marche sur la Tunisie 4-1. L'Israël défiera le Brésil en quart de finale samedi à 17h30. La Colombie croisera l'Italie. Les autres affiches des quart de finale seront connues aujourd'hui après les matchs Gambie-Uruguay à 17h30 et Équateur-Corée du Sud à 21h. Invité de la rédaction à présent, la session de haut niveau sur les engrais et la santé des sols a pris fin hier à Lomé sur une note de déclaration. Les chefs d'État et les ministres ont décidé, entre autres, de la disponibilité des engrais dans les pays membres. Au Togo, 138 000 tonnes d'engrais sont réparties à travers 226 points de vente sur toute l'étendue du territoire national. Des précisions avec Nafam Nana, directeur général de la centrale d'approvisionnement et de gestion d'intra-agricole Kajia au micro de Odette Pira. Dégé de la Kajia, bonjour. Bonjour, madame. Fertilité des sols et puis la disponibilité des engrais. Faites-nous un point sur la situation chez Nafam Nana. Disons qu'à ce jour, nous pouvons noter que le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, a vraiment pris un certain nombre de dispositions pour que les engrais soient disponibles non seulement en qualité, mais aussi en quantité suffisante pour notre pays. Nous en voulons pour preuve que l'année dernière, à Paris-Mouma, on était autour de 80 000 tonnes disponibles, mais à l'heure où nous vous parlons, ça fait bien 138 000 tonnes d'engrais disponibles pour la campagne agricole. Et à ce jour, nous avons, depuis déjà deux mois, commencé le dispatching de ces engrais à travers tout le pays. Vous avez actuellement mis sur place plusieurs points de vente pour faciliter l'accès de ces engrais aux producteurs. Comment les producteurs dans les différents coins de ce pays vont accéder à ces points de vente ? Il y a eu bien d'innovation dans le cadre de la distribution des engrais. Pour cette campagne, les producteurs organisés au niveau des ZAP, entendez par là les zones agricoles aménagées, planifiées, sont directement servis au niveau de ces zones. Les producteurs organisés également en coopérative remontent leurs besoins qui sont appréciés par l'encadrement et sont directement servis. Les producteurs de la campagne dernière qui s'étaient déjà inscrits au niveau des fichiers qui sont déjà désormais dans la base de données et vont directement au niveau de ces magasins et avec ces fichiers ils sont également servis. Il est aussi important de noter que le nombre de magasins en l'espace de deux campagnes a plus que doublé. Nous en voulons pour preuve qu'il y a de cela deux ans on était autour d'une centaine de magasins. Aujourd'hui pour cette campagne déjà nous avons 226 magasins et ces magasins sont ouverts à travers tous les temps du territoire. Nous projetons à terme si les moyens le permettent d'aller même pourquoi pas jusqu'à 400 magasins à savoir un canton et un magasin. Mais aujourd'hui nous sommes à 226 beaucoup d'efforts qui sont faits pour rapprocher le plus que possible ces engrais des producteurs. DG de la Cagia merci. Moi qui vous remercie madame. Alors monsieur c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé boîte postale 434 e-mail radiolomé arrobas radiolomé point TG radiolomé point TG